Pourquoi est-ce que je suis de plus en plus mal à l'aise quand j'entends l'expression « ça va bien aller » ? On voit ça partout, dans les fenêtres des maisons. Le premier ministre termine ses conférences de presse en disant « ça va bien aller ». Mais dans d'autres articles du journal, on voit que ça ne va pas bien. Montréal est la cinquième ville au monde la plus contaminée, que la gestion de la crise au Québec est la pire au Canada. Ah, le premier ministre, il disait « non, c'est à cause que nous autres on a de bonnes statistiques, puis les autres, ils ne comptent pas tout, nous autres on compte tout, on est honnête. » « Ça va bien aller, monsieur le premier ministre, mais j'ai comme l'impression que vous faites dans la fake news, dans la vérité alternative. » Peut-être, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne comprends rien, c'est possible. Bon, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça sent à quoi, vous pensez? Ça sent à la novlangue de 1984. Vous savez, cette expression qui disait « l'esclavage, c'est la liberté ». Quand tout va mal, puis que l'autre me répond « ça va bien aller ». Ouais. La pandémie, ça va bien aller. C'est de la novlangue, mes amis, je vous le dis tout de suite, c'est l'impression que ça me fait. C'est de la novlangue. Et comme dit Denise Bombardier, peut-être que quand lui dit « ça va bien aller », monsieur Legault, peut-être qu'il pense aux résultats de ces élections qui vont venir un jour. Ça va bien aller. En tout cas, je vais t'en prendre mon petit café. Après ça, on va avoir le moral, ça va bien aller après le café. Ça va bien aller.